Coupure de réseau, d'électricité, d'Internet. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février, certaines régions se retrouvent fréquemment isolées. Aucun moyen pour les populations de suivre l'évolution du conflit et encore moins d'avoir des nouvelles de leurs proches. Pour résoudre le problème, l'Ukraine a eu recours à un service développé par Elon Musk, Starlink. Plus de 10 000 kits permettant d'accéder à ce réseau Internet ont été offerts par le milliardaire au pays. Mais cet acte de générosité a aussi des airs de jolis coups de com. Tout commence le 26 février, quelques jours après le début de la guerre en Ukraine. Le ministre ukrainien chargé du numérique, Mikhail Ophedorov, appelle publiquement Elon Musk à les aider sur Twitter. Le ministre anticipe en effet déjà les coupures d'Internet que pourrait provoquer le conflit. Et Starlink apparaît comme une solution toute trouvée. Il faut 10 heures à Elon Musk pour répondre à l'appel du ministre, 36 pour que les premiers kits soient reçus et que les villages les plus isolés soient reconnectés. En effet, le service porte une grande promesse, celle de garantir l'accès à un Internet au débit partout dans le monde. Comment ? En déployant une constellation de 12 000 satellites autour de la Terre d'ici 2025. Deux mois après le début du conflit, le service compte désormais 150 000 utilisateurs en Ukraine. Avec dans le lot des civils, des militaires, des agences gouvernementales et des hôpitaux. Son application figure même parmi les plus téléchargées du pays. Mais derrière cet élan de générosité du milliardaire, se cache aussi un joli coup de communication pour son entreprise. Depuis les livraisons de kits Starlink en Ukraine, des photos d'habitants et d'élus souriants posant à côté des emballages Starlink défilent sur les réseaux. Elon Musk est couvert d'éloges, de quoi renforcer le culte de la personnalité dont le milliardaire fait déjà l'objet sur Internet. Et pour certains, de l'élever au rang de héros de guerre. Et ça, c'est un coup de projecteur intéressant pour un service qui jusqu'à présent manquait de visibilité. Parmi ces quelques 250 000 abonnés au mois de mars 2022, Starlink comptait surtout des entreprises et des mordus de nouvelles technologies. S'importer en Ukraine pour Musk, c'est donc une façon de mettre en lumière son produit et aussi d'en prouver son efficacité. En effet, parmi les premiers utilisateurs du réseau et notamment sur YouTube, certains n'ont pas hésité à partager leur déception. En plus d'être encore en cours de développement, le service est assez cher. Comptez 500 euros pour le kit et 100 euros d'abonnement par mois. Et justement, en parlant d'argent, une enquête du Washington Post a révélé les intérêts économiques derrière la démarche de l'entrepreneur. Une partie des kits offerts à l'Ukraine a en réalité été payée par une agence américaine et pour le prix gratiné de 1 400 euros chacun. Bon, en dehors de tous ces avantages pour Musk, cette situation joue également la faveur de l'Ukraine et notamment de son image. Donc si vous avez le temps après la guerre, vous êtes très bienvenu, je vous invite. En s'affichant publiquement aux côtés de Musk et de Starlink, le pays présente une image high-tech en opposition avec la réputation désuète de la Russie. Une question demeure toutefois, après la guerre, que deviendront les kits Starlink en Ukraine ? Le ministre Mikhailo Fedorov a déjà indiqué que la question des abonnements serait alors abordée. Reste à savoir si les Ukrainiens accepteront d'ouvrir leur porte-monnaie ou retourneront auprès de leurs anciens fournisseurs une fois leur connexion réparée.